Bienvenue dans la première édition des vidéos Une journée dans la peau 2. Il est 8h30 et aujourd'hui je vais passer la journée dans la peau d'un boucher charcutier. Pour sa direction Pontac, la boucherie Lagus nous accueille avec ses responsables Florence et Sébastien. Ils seront mes coachs toute la journée pour me montrer les différentes facettes de ce métier complexe mais très intéressant qui est le métier de boucher charcutier. C'est parti ! Donc je vous le disais, on est à la boucherie Lagus à Pontac, Sébastien m'accueille. Bonjour Sébastien. Salut Julien. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Le programme aujourd'hui c'est découpe du porc, ensuite on va faire l'atelier saucisse, sèche. Puis on m'a parlé d'une partie traiteur. Voilà. Allez me voici donc prêt dans cette magnifique tenue et je vous montre quelque chose, je lève mon tablier parce qu'il me manque juste un attirail et je pourrais me croire dans un temps médiéval. Tu veux le porter ou pas ? Bien sûr que je veux le porter. Allez viens avec du jeu. Je pensais que ça allait être genre, non non d'accord la carcasse. Voilà. Oh putain ! Ah ça pèse ! Oh là là ! Ah oui ! C'est un peu sur le couteau du chef ça. Ok. Voilà. Comme ça ? Non non non, jamais la lame vers toi. Voilà. C'est beau. Voilà, impeccable. Donc les gars, je viens de faire mon premier jambon. Première étape réussie j'ai envie de dire. Oui ? Ouais. Et là on va lever le cousteau et la ventrèche. Ok. Ça, c'est la ventrèche. D'accord. Et ça c'est le cousteau. Je vais laisser les os en tête. Oui. L'épaule du cochon. L'épaule du cochon. Voilà. La ventrèche, on est d'accord ? On est d'accord. Mais on va maintenant préparer pour la saucisse sèche. Ah, là ça commence à m'intéresser. Une omoplate. Le cochon. Vous voyez quand même le geste d'un professionnel qui a 25 ans de boucherie derrière lui. Voilà. Moi j'ai mis une heure à faire ce que lui il fait en 30 secondes. Mais c'est ça qui est bien. Et tu fais toujours à ta vitesse, t'essayes pas de faire comme moi. D'accord Julien ? Ok chef. Donc, on est en train de faire de la chair à saucisse. Voilà, c'est ça. Donc vous vous rendez pas compte à la maison, mais c'est super froid. Mais genre si on y met un thermomètre, c'est quoi ? 2-3 degrés c'est ça ? Ce qu'on est en train d'utiliser, donc c'est du boyau ? De mouton. De mouton. C'est l'intestin, grêle du mouton. D'accord. Je suis avec Florence, qui est la patronne. Ce matin, ça sera tarte provençale et quichy. On remplit bien, généreusement. C'est ça. Pour que ce soit par exemple, tu vois, j'en ai préparé là-bas. Donc là c'est de la pâte brisée. Fait maison. Fait maison. Je suis piste. Alors, ça a cuit à peu près une demi-heure. Donc je peux dire que j'ai fait de la tarte provençale avec une pâte pizza et de la quiche Lorraine avec une pâte brisée fait maison. Et t'as pas fini. Et j'ai pas fini. Et pour ce que j'ai émincé, t'en mets quelques-uns sur les... Voilà. On y pose un morceau de chèvre. Tu mets la rondelle par-dessus. Donc là, en fait, on va faire ce qu'on appelle du direct producteur au consommateur. C'est-à-dire que ça vient d'être fait et ça peut être consommé immédiatement dans la partie vente. C'est ça. Je le pose dessus, là. C'est important de goûter ? Ah ben oui, c'est important. Alors on y va ? Allez. Trop bon. Alicia, la perche. Allez. Bon, alors maintenant qu'on a dégusté la partie traiteur, on a dégusté la partie charcuterie. Bien, 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 bien. Oui, ça se mange pas en rondelles comme du saucisson, ça se mange. Non, c'est mieux des morceaux comme ça. C'est vachement bon. Donc dans la partie bouchée, il y a évidemment la partie production, mais il y a aussi la partie vente. C'est super joli de tout manger. Nadette, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Bon, alors je vais prendre un petit saucisse. Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Un chipolata ? Un chipolata, oui, quatre. T'as l'air à l'aise ? Donc je pourrais faire bouchée charcuterie si demain je change de vocation. Ouais, parfait. Ok, et bien je viendrai. Donc on va quand même remercier la bouchée Regus, donc à Pontac. L'adresse exacte, c'est... Cette rue de la République. Voilà, cette rue de la République. Donc dans la ville de Pontac, on vous trouve vraiment tout ce dont vous avez besoin, vous, à la maison. Je vous encourage à venir voir Luc qui est derrière, qu'on n'a pas beaucoup vu. Florence et Sébastien qui vous accueilleront dans les bras de verre ici. Merci. Je pourrais dire que pour mon premier reportage, j'ai passé une journée dans la peau de me coucher charcutier. À bientôt sur Facebook de Pontac Ravie. Sous-titrage Société Radio-Canada